Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous fais une vidéo pokémon donc je vais vous montrer mon petit t-shirt que je trouve trop trop beau c'est celui-ci donc avec Pikachu je le trouve top, voilà voilà je le trouve juste top je l'avais acheté à Undies quand ils avaient sorti la collection pokémon et j'adore ce haut, voilà, il est magnifique bref, voilà aujourd'hui je vous fais une vidéo sur pokémon et plus particulièrement sur mes peluches parce que j'ai d'autres objets, j'ai des cartes mais là je voulais faire un tour, un peu un tri dans mes peluches donc j'en ai profité pour vous faire cette vidéo. Du coup je vais vous montrer la première peluche donc c'est celle de mon pokémon enfin de mon évolution préférée donc l'évolution d'Evoli et il s'agit de Filali que j'ai eu sur Ebay, il y a pas mal de peluches que j'achète sur Ebay au niveau pokémon alors voilà là c'est hyper fin, il y a juste ça qui est dommage parce que faut faire vraiment attention, c'est une petite peluche celle-ci, mais je la trouve trop kawaii elle est pas trop mignonne elle est trop mignonne et donc je vous montre le tag qui est aussi magnifique voilà, donc Filali c'est juste le pokémon le plus mignon du monde pour la mignonitude incarnée ce pokémon voilà j'adore, j'adore Filali donc voilà, j'ai cherché en fait s'ils existent en grand format ils étaient sortis mais ils sont hyper chers et parce que je prends que des officiels au niveau pokémon enfin j'essaye et les autres c'est des contrefaçons donc si vous voulez pas j'ai acheté celui-ci c'est écrit en japonais donc voilà comme ça j'achète à un vendeur je me souviens plus le pseudo du vendeur mais j'achète souvent à lui quand j'ai dû acheter des trucs pokémon donc alors là je l'ai pas acheté sur Ebay celui-ci c'est un petit Pikachu que je le trouve trop trop mignon donc là je l'ai pas enlevé honnêtement mais donc là c'est Tommy donc je l'ai trouvé je sais même plus où je l'ai acheté lui je l'ai acheté où toi ? dans une grande surface il me semble non ? il me semble dans une grande surface à Leclerc je l'ai acheté celui-ci Leclerc et il est juste adorable il est juste trop cute j'adore 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 mais pokémon c'est trop voilà voilà là c'était également dans un c'est Posipi et je l'ai acheté dans une grande surface également à Leclerc aussi à Leclerculture il me semble que je lui ai acheté celui-ci il y avait Negapi et j'en ai pris qu'un quand j'y suis retourné il y en avait plus donc j'étais triste il y avait encore des Pikachus mais qui fermaient les yeux qui dormaient mais moi je voulais un autre pokémon donc je voulais Negapi il n'y était pas mais c'est pas grave je trouve que pour sens ce sont des peluches de grande surface elles sont de bonne qualité c'est toujours Tommy donc la marque qui a la licence pour pokémon pour produire bon après je vous avoue qu'il y a des petits détails qui font que j'aime moins que celles qui viennent directement de là mais elles sont vraiment très très jolies moi je veux dire ça représente pas mal le pokémon donc j'étais assez contente ensuite là c'est un petit un petit porte-clés de Marison j'ai jamais vu c'est écrit un truc il y a un numéro écrit dessus je savais pas voilà j'ai découvert un truc aujourd'hui donc toujours de la marque Tommy donc ça je vous avoue que c'est pas dans mes pokémon préférés clairement moi les premières générations c'est celles que je préfère celles d'après ben des fois j'ai l'impression qu'ils ont essayé de couler des trucs ensemble surtout les derniers j'ai tous les jeux pokémon de chaque génération sur DS sur 3 DS maintenant du coup et je trouve que la dernière est la plus bizarre honnêtement les évolutions de certains pokémons déjà certains pokémons tu te dis what the fuck pourquoi pourquoi t'as l'impression ils ont essayé de remplir des vides en fait alors que enfin je sais pas les premières étaient tellement bien enfin bref voici Evoli donc là c'est la petite fourrure que j'adore donc là c'est également pourquoi est-ce que je l'ai acheté l'étiquette je dirais que je l'ai acheté à Micromania parce que c'est souvent les étiquettes comme ça qu'elles sont là-bas d'ailleurs ils en sortent plein à Micromania faut pas que j'y aille sinon je vais en acheter donc voilà puisque j'adore toujours trop trop mignon les oreilles ah si les oreilles tiennent wouh il est très joli ensuite on a Bulbizarre alors mais aussi il vient de Micromania en sachant que quand ils ont sorti le Bulbizarre il y avait également le carapuce et le salamèche mais je trouve que c'était le seul bienfait et c'est pour ça que j'ai pris carapuce au début j'ai vu je me suis dit je vais prendre les trois j'ai vu la tronche de carapuce je me suis dit non 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 je préférerais acheter des jolies peluches que là juste pour avoir la collection complète ça me disait pas du tout et du coup bah j'ai pas acheté j'ai acheté que le Bulbizarre que je trouve un truc très mignon d'ailleurs donc alors je regrette pas de l'avoir acheté toujours pareil de bonne qualité on sent que enfin je sais pas ça se voit que c'est pas des c'est pas de mauvaise qualité euh ça je l'ai ah bah non il a le même tag mais euh je sais pas je dois en surface toi aussi enfin bref euh Ninphalie c'est ça ? oui Ninphalie j'ai créé n'importe quoi c'est la pomme aujourd'hui euh donc voilà très belle également donc c'est une plus grosse peluche que l'eau que les autres que je vous ai montré euh toujours super bien fait alors je me souviens plus dans quelle grande surface que j'ai donc quelle grande surface je l'ai acheté je vais y arriver mais euh donc elle a été vendue en même temps il y avait également Miaouus et il y avait également il y avait il y avait plusieurs euh je crois qu'il y avait il y avait Évoli aussi pas c'était l'oeuvre je vais vous dire non c'est pas le Nidipak il y avait un Évoli il y avait il y avait d'autres Évolitions il me semble euh il y avait pas il y avait pas Philali mais bon ça reste passé il y avait pas Philali donc euh j'ai pris celui-ci parce que je le trouvais vraiment trop mignon et euh j'adore ses couleurs pastels et tout je trouve ça adorable j'adore 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 là c'est ma peluche préférée tout simplement parce qu'elle vient d'un Pokémon Center d'ailleurs donc euh ça change tout c'est une peluche officielle qui vient du Japon et la roisse voilà donc il faut savoir que les Pikachu cosplays ce sont des peluches Pokémon préférées donc j'adore 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 mais euh malheureusement c'est des peluches qui ont tendance à coûter cher c'est à dire 35 euros et euh je vous avoue que j'ai pas vraiment euh les moyens de mettre dans toutes mes collections euh autant d'argent d'argent que je voudrais mais lui c'est vraiment mon je sais pas j'adore je voulais euh le cosplay euh du Pokémon euh quel Pokémon je voulais ? Ninja ? je sais plus je sais plus quel je voulais il y a plein de Pikachu cosplays que je trouve adorables euh que 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 j'adore je les trouve trop beau si un jour j'ai la chance d'aller au Japon je vous jure je tournerai un vlog je vais passer genre tout pratiquement tout le voyage dans un Pokémon Center c'est obligé ou dans les yeux Effocatcher pour avoir des peluches Pokémon et euh j'en veux plein des comme ça et là par contre on sent vraiment là je vous compare à lui au niveau euh touché déjà euh celui-ci est beaucoup plus doux vraiment euh voilà il est vraiment plus mignon je sais je sais pas comment dire alors en fait voilà comment sont faits dans les yeux donc là c'est juste trop bien c'est juste hyper fluffy le truc c'est c'est genre je sais pas c'est c'est comme s'il y avait du coton donc euh c'est vraiment top on peut lui retirer bon je vais pas le retirer mais en fait c'est comme si c'était une capuche vous pouvez l'enlever et euh je vous montre le petit tag qui est vraiment trop beau avec derrière Pokémon Center et euh l'étiquette donc euh qui spécifie bien Pokémon Center donc c'est plus je date de 2015 donc ça fait un petit moment que j'ai du coup et euh je vous avoue que que voilà c'est mon craquage et je pense que voilà j'ai ressorti ces peluches maintenant j'ai envie d'aller sur Ebay pour acheter d'autres Pikachu cosplay donc ce n'était pas une bonne idée finalement euh si j'ai des si je commande si par hasard je commanderais de nouvelles peluches je pense que j'en commanderais plusieurs pour faire une ouverture de colis spécial Pokémon euh parce que je kiffe ça voilà et avec cette peluche j'avais eu alors ça c'est bah c'est le vendeur Ebay qui l'a qui l'a mis dedans un sac Pokémon Center donc avec Pikachu donc avec les Pokémon Center dessus et euh donc voilà voilà donc euh le sac est juste trop joli aussi je veux l'ai gardé parce que c'est un sac officiel du Pokémon Center comme je vous l'ai dit je n'ai jamais été dans un Pokémon Center donc euh voilà je trouve ça trop mignon donc voilà c'était ma collection de peluches Pokémon attention je n'ai pas que des peluches comme je disais donc si ça vous intéresse que je vous fasse des vidéos sur euh autre chose j'ai des figurines il me semble j'ai pas mal de choses enfin j'ai pas mal de cartes surtout je vous avoue donc euh n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo si vous jouez à Pokémon et quelle est votre version préférée et votre Pokémon préféré et puis moi je vous dis à bientôt donc n'hésitez pas à liker cette vidéo et à aimer ou à vous abonner à la page donc c'est ça sans doute c'est tout